Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce premier épisode de la ref Faudra vraiment que je fasse un générique d'ici l'épisode 2 Qu'est-ce que c'est que la ref ? C'est un petit format dont j'ai eu l'idée et que je vais essayer d'exploiter qui concerne le rap En fait dans le rap il y a beaucoup d'auto-références C'est-à-dire qu'il y a des phrases, on sait pas trop d'où elles viennent Et on cite un tel mais sans savoir qu'en fait ils citaient un tel qu'ils citaient peut-être aussi un tel ou etc Et comme je trouve ça très intéressant, je vais essayer de remonter des expressions ou des phrases comme ça qu'on entend beaucoup dans le rap Et on commence tout de suite aujourd'hui avec l'expression les jaloux vont maigrir Pour ceux qui sont plus rap américain, c'est l'équivalent de haters gonna hate Les haineux vont haïr Donc en français on entend dans pas mal de morceaux de rap l'expression les jaloux vont maigrir Et je me suis demandé d'où ça venait Alors déjà j'étais pas du tout au courant mais en 2010 il y a Mokobe qui a sorti un titre qui s'appelait comme ça Qui s'appelait les jaloux vont maigrir Et c'est beaucoup lui qui a répandu l'expression en fait dans le rap francophone Mais c'est une expression qui a été utilisée plein de fois et par plein d'artistes différents En allant de Fabébi à Davodka en passant par Ayana Kamoura, Jul, Kekra ou même Nak Je vous mettrai bien sûr toutes les références des morceaux dont je parle dans la description Et en cherchant un tout petit peu du coup en fait l'expression les jaloux vont maigrir C'est une expression qui vient de Côte d'Ivoire ou en tout cas d'Afrique francophone Je pense que c'est de Côte d'Ivoire surtout Qui signifie tout simplement l'intensité que la jalousie peut avoir chez quelqu'un C'est à dire que ça te ronge tellement de l'intérieur que tu vas finir par maigrir tellement ça te ronge le corps C'est une expression super imagée que du coup j'aime beaucoup Parce qu'elle fait le lien en plus entre le corps et l'esprit et ça c'est un autre truc qui m'intéresse Donc voilà c'est une vieille expression ivoirienne qui a été remise au goût du jour par un morceau de Mokobe du 113 Et qui a été repris ensuite par tout le monde et peut-être même avant puisque c'est une expression qui existait avant Voilà j'ai plusieurs idées d'expressions, de phrases à explorer, aller voir d'où ça vient et tout Donc j'ai quelques autres épisodes en tête Si vous avez d'autres idées de phrases que vous avez entendu dans plusieurs morceaux ou dont vous comprenez pas vraiment le sens et tout N'hésitez surtout pas à me marquer ça en commentaire, en plus ça me fera du référencement, ça fait bien plaisir Si vous aimez ce que je fais, pensez à activer la cloche, à vous abonner, à partager au maximum Il me reste environ 345 jours pour atteindre les 1000 abonnés donc c'est quand même pas beaucoup On se retrouve demain, cette année c'est une vidéo par jour sur la chaîne Je vous dis à demain ou à la prochaine, ça rime, peace Sous-titrage ST' 501